bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JTU Geek et on va enfin tester le dernier produit de la marque Empore il nous en aura envoyé 4 je vous rappelle un casque gaming deux casques bluetooth type headphone et enfin c'est petit alors ce qu'ils appellent ça plutôt ses oreillettes bluetooth un petit peu indépendante machin et tout et c'est le dernier produit et je suis pas mécontent d'avoir fini par celui-là parce que on va pas se mentir c'est vraiment de la bombe c'est vraiment de la bombe c'est quasiment le meilleur que de tout ce que j'ai testé waouh putain le son vraiment waouh donc c'est les MPO les TWS qu'ils appellent un peu sur leur site les T5 T5 TWS alors il y en a en promo pas en promo mais bon après bon les promos c'est assez régulier donc en moyenne comptait 41 balles ils sont livrés donc bon après vous aurez un câble USB micro USB ça c'est normal des petites des petits coussinets pour vous mettre dans tes oreilles parce que je vous rappelle une bonne partie de la qualité du son notamment des graves et du haut coussinet c'est à dire que des coussinets trop petits en fait vont laisser échapper les graves et tout et c'est pas terrible que si vous étiez beaucoup ce n'est alors pour moi je mets le plus gros je dois avoir des grosses oreilles donc du coup on met bien dedans bien au fond et là on se rend compte que le son est carrément vachement mieux on a plus de basses plus enveloppant et j'ai vraiment kiffé ma race donc il est livré dans un petit boîtier qui est comme ça ici qui est un boîtier donc voyez qui est un boîtier qui permet de recharger en mettant les oreillettes quand tu mets un peu dedans comme ça normalement tu as des lettres qui s'allument alors elle s'allume pas tout le temps c'est peut-être que ce que je l'ai envie je mets comme ça hop si j'enlève la couillette là je la mets dans mon oreille voilà voilà là il s'est mis en route automatiquement donc voilà tu as un petit boîtier comme ça qui permet de recharger les oreillettes alors normalement c'est deux ou trois cycles donc c'est pas mal c'est à dire tu écoutes la musique toi comme ça là ta la ta 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 hop là comme ça quand tu as fini tu les appuies ou tu les éteins ou tu fais comme tu veux enfin après j'ai voilà quoi et après tu les remets dans la boîte et hop du automatiquement elle se recharge ça veut dire même s'il n'y a pas une autonomie qui est dingue sur ces machins là comme tu vas pas non plus les garder cinq heures sur l'oreille et ben tu les remets dedans et ça les recharge à savoir que le truc qui est bien c'est que sur ces deux petites oreillettes couillettes que tu n'as pas de mettre dans les oreilles c'est qu'elles sont indépendantes ça veut dire tu vas les appairer un petit peu indépendamment c'est à dire bon ben moi comme vous savez je suis à moitié sourd ensuite voilà donc du coup je ne mets que l'oreiller droite et donc je n'ai appairé que l'oreiller droite l'oreiller de gauche je la laisse dans la boîte où je la laisse dans mon tiroir et donc du coup on peut en appairé qu'une que la gauche que la droite ou que les deux s'ils voulaient faire un peu les agents de sécurité comme ça bon bah c'est pas mal ou alors par exemple pour un peu entendre votre environnement parce que ça peut être intéressant d'écouter de la musique et d'avoir une autre ray pour un peu sur le qui vive et je sais qui vivent fallait que je la place celle là c'était pas une challenge mais voilà donc du coup ses oreillettes sur le dessus tu auras remarqué ou tu n'auras pas encore marqué tu as juste un petit bouton voilà qui permet de l'allumer de l'éteindre alors tu restes à reçoit c'est un bouton c'est un bouton poussoir c'est plutôt bien fait personnellement je préfère vraiment ce petit bouton poussoir à ce qu'on avait vu avec des trucs de slide machin et tout veut dire un petit bouton c'est un petit bouton c'est physique voilà je veux dire après bon je vais l'éclater comme ça mais c'est un petit bouton physique donc du coup lecture pause t'appuie chanson d'après t'appuie deux fois d'accord pour l'éteint tu restes appuyé longtemps pour l'allumer tu restes appuyé longtemps pour l'appairer tu restes appuyé longtemps 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 et du coup elle fait appairing voilà appairage machin et donc du coup bon bah du peu la synchroniser c'est plutôt pas mal bon surprend un peu le détail de notre casque machin et tout bon après il ya tous leurs produits il est également ipx7 alors je sais pas comment madame elle se fait pour se leur entrer dans l'oreille comme ça putain la vache ça c'est ça c'est très photoshopé à la chinoise tu peux pas on peut pas rentrer plus que ça comment elle fait elle doit avoir une oreille bien c'est un truc de fille elles ont les oreilles bien profondes quoi que le mec aussi bon ipx7 moi j'irais pas le mettre dans l'eau comme ça autant ipx7 ça veut dire résistant c'est x7 je veux dire c'est pas 67 c'est le x ça veut dire c'est résistant aux postillons à aux éclaboussures et forcément à la transpiration voilà de là à elle tremper dans l'eau tremper là dans l'huile je pense pas que tu aurais un escargot tout chaud ni mais pour certainement à une oreillette cramé là on est d'accord bon non un peu from charging donc là tu vas pouvoir la charger et du coup quand tu l'enlèves ça se connecte automatiquement une fois que tu l'auras appairé hop dès que tu le sortes fais attention pairing et ton téléphone il la reconnaît automatiquement c'est synchronisé ça c'est génial c'est trop bien elle pareil bon elle a des grandes oreilles voilà donc ça ça rentre bien donc built in on free donc il ya également la fonction main libre pour ceux qui voudraient elle a le aptx je vous rappelle le aptx c'est le low latency ça veut dire qu'en fait le temps entre eux que ça envoie du téléphone et que ça reçoit jusqu'à votre oreille il ya une latence très très courte ce qu'on peut voir le plus avec par exemple si vous regardez un film à la télé des oreillettes bluetooth c'est là où l'aptx peut être intéressant c'est que du coup si quand le mec bouge il fait à et qu'en fait t'attends et t'entends à je veux dire s'il ya une latence c'est un peu dégueulasse ça veut dire qu'en fait un peu l'impression de lire sur les lèvres ou comme sur les films américains où ils bougent et ça correspond pas bon après ça c'est un petit détail mais c'est quand même plutôt intéressant au niveau bon alors tu peux faire du support avec bien évidemment 6 heures en lecture 36 heures en stand by 4 heures d'appel ouais si tu veux confortable et wearing là on est d'accord je sais pas comment ils se font pour se le rentrer dans l'oreille comme ça et le machin ça va et disons c'est alors ils vivrent pas mesdames je suis bien désolé ni messieurs en même temps mais je peux pas c'est pas possible ils sont un peu trop comment ils font t'imagines le machin regarde comment il est épais regarde comme il est haut comme ça comment il peut rentrer dans l'oreille comme ça c'est pas possible alors c'est un autre modèle et la boîte ok nanana la charge et après on reprend les tailles techniques allez ensuite il faut absolument pour des oreilles bluetooth parler un petit peu du son et franchement franchement alors je vais vous dire avec parcimonie c'est pas un gage je passe je place que des mots compliqués aujourd'hui franchement on va dire pour la taille de ses écouteurs le son est génial voilà il n'y a pas à chier par rapport à l'encombrement on avait déjà testé d'autres modèles sur indiegogo on a déjà testé les xiaomi et tout par rapport à l'encombrement et la taille le son est vraiment bien forcément c'est un casque un headphone machin bien long bien large comme on a pu tester avec leur modèle hors gamme ou du buzz ou d'autres marques machin et tout forcément on aura un son bien meilleur parce que voilà mais on va dire qu'au niveau du médium on a un médium qui est bien large personnellement un médium qui on monte dans les hauts médiums avec une petite sensation d'aigu avec un son qui est très enveloppant et des basses qui sont très dynamiques ça veut dire que personnellement j'étais en train de écouter hier puis abonnant je les ai oubliés et j'étais en train d'écouter puis je ferme les yeux puis je me dis putain quand même le son il est vachement bien les alors les basses sont pas aussi on va dire enveloppante qu'on pourrait avoir avec une gros un grosse membrane et tout on peut pas je veux dire vu la taille du machin on peut pas avoir des grosses basses comme ça c'est pas la question de base je veux dire donc le casque fait ce qu'il peut en donnant des petites basses machin sympa ça manque un petit peu de basses il commence directement normalement vous devriez pas l'entendre mais comment à partir la disque dia j'ai fait une vidéo c'est le moment de passer la disqueuse donc du coup au niveau de des voix des médiums des bas médiums c'est vraiment bien il n'y a pas à chier encore une fois c'est pas parfait mais c'est un truc à 40 balles de ce que veut dire après en même temps la fois je pense que j'ai vu dans une émission m'a dit des trucs à 70 balles de chez apple c'est pas exceptionnel non plus je veux dire mais on a un registre qui est bien à l'art on a de bonnes basses ça manque si tu aimes bien le harambeau ça ça va être un peu léger là dessus mais on a de bonnes basses bon médium bon médium bas médium médium au médium et jusqu'aux aiguës et tout et on a un son qui est très agréable par rapport à la compacité du machin bon le seul truc qu'on pourrait regretter c'est le design qui est quand même un petit peu mastoc alors forcément il a fallu mettre le haut parleur dedans il a fallu mettre la batterie l'électronique et du coup que si tu ne mets pas bien au fond de l'oreille encore ça va ça tient je suis pas encore à les courir avec mais ça a l'air plutôt correct et c'est un bon produit faut attendre je suis vraiment agréable en surpris c'est vraiment un très bon produit en plus c'est que le petit bouton c'est génial ça évite de l'autre le chami je veux dire dès que je touche un peu là ça y est ça part un peu en couille machin et le sont quand même des chaumis est vachement moins bon que celui-là le sont des chaumis était bien d'accord qu'on a testé dernièrement mais celui-là est vachement meilleur quoi après il est plus costaud plus machin et il ne vaut que 40 balles alors du coup je vous mets le lien du vendeur si vous voulez aller les acheter si vous voulez pas acheter je ne sais pas si vous achetez ailleurs faites bien comme vous voulez dans tous les cas c'est la marque empow qui me les a envoyés donc que vous achetez ailleurs ou pas dans tous les cas c'est toujours la même usine qui fabrique c'est toujours le site empow empow popo voilà non c'est vraiment un produit c'est vraiment mon coup de coeur en fait pour finir un peu cette semaine où c'est vraiment mon coup de coeur audio je me dis putain quand même voilà c'est pas mal c'est pas il ya quelque chose c'est pas mal c'est un bon petit produit et que son petit boîtier tout alors le boîtier il est énorme on est d'accord mais en même temps il ya une batterie dedans c'est très bien fini c'est au norme ce il ya la petite dragonne pour mettre là ça se recharge en micro usb donc c'est la même connectique que ton smartphone ou que ton ancien smartphone voilà donc on va pas parler un peu plus là dessus parce que je veux dire c'est un mode love mais je suis très très convaincu et vraiment si vous avez l'occasion de les acheter d'avoir fermé les oreilles et vous allez vite vous rendre compte que on pourrait vraiment avoir la sensation d'avoir au moins un casque midi tu vois un truc un peu plus un peu plus conséquent pour quelque chose qui est plutôt compact voilà c'est tout pour aujourd'hui comme toujours je vous remercie de passer voir ça m'a fait plaisir vous pouvez soutenir l'aventure avec un petit peu d'amour et partage bien évidemment amour en mettant un petit like ça te coûte rien tu es en bas de la vidéo ça permet de faire remonter la vidéo sur youtube en partageant sur les réseaux sociaux bien évidemment n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule par exemple tu cliques n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification je te rappelle le gt geeks c'est trois chaînes youtube glg review sur lequel on a fait hier le cubo is 19 donc on fait des vrais reviews complète machin et tout glg vidéo sur lequel on fait juste des petits déballages des petits produits comme ça on demande pas d'argent aux fabricants par contre on reste intransigeant il y a pas mal de fabricants ils nous envoyent plus rien parce qu'il y a une vidéo mais bon après pas non plus il y a assez de fabricants pour recevoir des produits puis c'est à eux de nous envoyer leurs bons produits si nous envoyer que des machins de la bombasse comme ça on dirait c'est génial regarde en plus il a une forme totalement aérodynamique que tu pourras cacher sur en temps prison quand même bon donc du coup tu peux t'abonner glg review glg vidéo et je rappelle on fait une acte quotidienne du lundi au vendredi à 15 heures le mardi et le jeudi en plus on est en live on parle un petit peu des films des séries télé des news high tech on parle un peu de contrefaçon voilà on passe à un bon petit moment ensemble comme toujours et wtsbglg qui est ma chaîne de vlog en thaïlande sur lequel je vous propose de découvrir la thaïlande les temples machin bas dans moto les bars bientôt on va y retourner là les rues les plus les plus chaudes de pataïa il ya une série qui arrive donc moi je serai toi j'irai m'abonner parce que c'est 50 vidéos par mois est gratuit donc du coup sur 50 vidéos il a bien une ou deux qui va te plaire temps en temps sur son notification et si jamais la fin du mois tu rends compte que sur 50 vidéos il n'a pas une seule qui t'a intéressé je te rembourse le double de ton abonnement gratuit je veux dire quand même là il ya de la promo un petit peu exceptionnel allez bonne journée à tous rendez vous ce soir pour la quotidienne on se donne rendez vous demain sur les trois chaînes abonne toi amour partage paix et prospérité prenez soin de vous à demain bye bye oh